Bonjour, nous sommes le dimanche de la miséricorde, le dimanche qui suit Pâques, et j'aimerais être très positif dans ces affaires de pédocriminalité qui sont la clé de beaucoup de choses qui se passent actuellement. Notamment, revenir sur l'état de droit par rapport à Stan Maillot. Stan Maillot, c'est donc un gendarme français qui combat depuis des années, comme nous, la pédocriminalité et qui, notamment en 2012, a échafaudé des plans avec sa compagne, Jeannette, sur des carnets. Et on reproche à ce gendarme d'avoir échafaudé des plans qui n'ont jamais été mis à exécution. Et de manière pénale, si on suit l'état de droit, quelque chose qui a été prévu en 2012, c'est déjà la prescription. On est en 2020. Ce pauvre gendarme est en prison, condamné à 4 ans de prison ferme, alors que l'état français a libéré plus de 8000 criminels, même terroristes, qui sont maintenant libres dans les rues de France, alors que tout le monde est confiné. Ces criminels, naturellement, respectent plus ou moins le confinement qui est généralisé. Et Stan Maillot, gendarme, en prison, alors qu'il a écouté la voix de sa conscience, il a voulu aider des familles victimes de pédocriminels en réseaux organisés internationaux. Et nous, nous le savons, car en Suisse, il y a le même genre de réseaux pédocriminels, qui étaient d'ailleurs en liaison avec le réseau Dutroux en Belgique, qui eux-mêmes étaient pilotés et lancés par le KGB soviétique à l'époque de la guerre froide pour contrôler et noyauter l'OTAN, notamment, qui était basée à Bruxelles, ou noyauter toutes les autorités européennes à Bruxelles, à Strasbourg, au Luxembourg. Donc, on sait, on a les mêmes genres de réseaux en Suisse, qui est aussi un nid d'espions, à Genève notamment, et l'affaire Yann Lopez nous a prouvé que dans les milieux soi-disant de soins aux victimes familiales, l'aide à l'enfance, ce que vous appelez l'ASÉ en France, ou chez nous, la Société de protection de la jeunesse, dans différents cantons, sont des organisations noyautées par les pédocriminels en réseau, qui infestent ces systèmes judiciaires, qui infestent la magistrature. Les magistrats honnêtes, si vous croyez encore dans votre justice, si vous croyez encore dans l'État de droit, vous devez tout faire pour libérer immédiatement, séance tenante, Stan Maillot, qui souffre dans sa prison, une prison par ailleurs privée, la prison de Poitiers, c'est un organisme privé qui est là pour gagner du fric. Il est victime de rage de dents, c'est une simple carie, le dentiste privé, dans cette prison privée, a refusé de soigner la carie, qui est devenue une rage de dents dramatique. Il y a des tumeurs, il est malade gravement, il doit être soigné immédiatement, il ne faut pas venir dire qu'il ne pourrait pas avoir un bracelet au pied pour éventuellement éviter une fuite hors du pays, avec un simple bracelet électronique, vous pouvez assurer cette sécurité-là. Donc Stan Maillot doit être libéré immédiatement. Il y a d'autres affaires criminelles dramatiques en France, notamment celle du petit Amaury, ou Amaurice, avec sa mère, Séverine, qui souffre depuis des années de persécution par les réseaux francs-maçons, pédocriminels, en bande organisée. Et les francs-maçons, vous devez aussi faire de l'ordre dans vos rangs, cette dramatique que vous soyez noyauté par des forces obscures qui vous manipulent. Dans l'armée française, nous savons aussi qu'il y a ces mêmes genres de noyautage, nous avons des preuves aussi dans la gendarmerie française, vous avez des flics ripoux dans la police, dans la gendarmerie, vous avez des soldats ripoux, des cadres dans la franc-maçonnerie, dans l'armée française, dans les armées européennes, je ne parle pas de l'armée canadienne ou même l'armée américaine, où le satanisme est reconnu comme une religion. Donc ouvrez les yeux, ces réseaux sataniques existent, ces réseaux tiennent les autres par des chantages, notamment par la paix de criminalité, ou par des chantages sexuels, par des chantages financiers. Vous êtes victime, vous devez vous unir pour résister à cette plaie, à cette abomination où on fait souffrir des petits garçons, des petites vies, même des bébés. La perversion humaine n'a pas de limite, vous êtes dirigé par des fous. Les gens qui dirigent ces réseaux obscurs de noyautage de la société, c'est des fous, c'est des pervers narcissiques, c'est des gens qui manipulent les intelligences, qui sont eux-mêmes, il faut reconnaître, très intelligents, ce qui n'empêche pas que de prier pour eux. Mais le cas le plus urgent maintenant, c'est Stan Maillot. Il doit avoir une libération immédiate, comme nous avons obtenu la libération immédiate de Yann Lopez en Suisse. L'honneur de la France, libérer Stan Maillot, c'est un gendarme qui travaille, il suit sa conscience, vous pouvez lui mettre un bracelet, il a le droit à un jugement qui tienne compte des règles juridiques de la France. Tout ce dossier est prescrit depuis longtemps. Le délai de prescription, c'était trois ans depuis 2012. C'est loin du bal. Écoutez les spécialistes, ces avocats qui connaissent bien le dossier. Mais de toute façon, ce qu'il avait prévu, c'était que des plans échafaudés dans un petit carnet, d'ailleurs tenu par sa compagne en plus. Donc c'est un dossier vide. Vous ne faites pas l'instruction à charge et à décharge. Il faut aussi écouter ce qui est fait à décharge. Vous avez libéré 8000 barrabas, comme au temps du Christ, il n'y en avait qu'un. Maintenant, vous en avez 8000 dans les rues de France et de Navarre. Et vous avez en tout cas un Christ dans une prison à Poitiers. C'est Stan Maillot. D'ailleurs, il s'appelle Stan parce que son prénom est Christian. Et j'aimerais rester dans cette joie de Pâques. Écoutez un peu votre voix de la conscience. C'est inadmissible d'enfermer ceux qui défendent les enfants et de libérer ceux qui persécutent les enfants et de protéger au niveau le plus haut de l'État, y compris au niveau de la présidence, des ministres, des experts, des télévisions. Cohen Dumani, c'est lui qui dirigeait le mai 68. Il est interdit d'interdire. On voit à quoi ça amène. Maintenant, tout le monde doit être en prison dans un confinement généralisé mondial. L'interdit d'interdire amène à des abominations. Ce virus est une fabrication humaine, comme l'a dit Luc Montagné et d'autres scientifiques avec lui. Cette fabrication humaine, c'est qu'il y a des gens qui ont payé derrière pour faire cette horreur. Vous en êtes tous victimes. Libérez-vous de cette chape de plomb, de la télévision, de la radio, de l'union de ces salopards. Unissez-vous entre petits. Faites des unions locales, des unions régionales, des unions par province. Unissez-vous autour de monnaie locale, de systèmes locaux. Aidez vos paysans locaux. Retournez manger des légumes frais. Retournez manger des fruits frais. Soyez joyeux de ce printemps qu'elle a. Sortez, respirez de l'air pur. Allez au soleil. Trouvez des amis. Faites des conférences téléphoniques. Renseignez-vous sur Internet. What a beautiful world. Agora TV News. François de Sibenthal. EER en France. Égalité et réconciliation. Etc. Il y a plein de canaux. Je n'arrive pas à tous les nommer. Chacun s'y reconnaîtra. Unissez-vous. Faites le point dans votre poche. S'il y a des petites différences, des petites divisions. Oubliez ces petites divisions. On a besoin d'union contre nos adversaires qui, eux, sont beaucoup trop unis. Donc n'écoutez pas le diabolos, qui veut dire le diable, le diviseur. Écoutez celui qui unit. Pour moi, c'est Jésus. Pour d'autres, c'est d'autres religions. On est ouvert. On est tolérant. Même des agnostiques, des athées peuvent être unis. En tout cas, une chose est certaine. Le diable existe. S'assurez-en sûr. Ouvrez vos yeux. Vous le voyez dans les guerres en Syrie, en Libye et ailleurs. Vous le voyez dans ce coronavirus. C'est une création humaine. Des suppôts de Satan. Des suppôts du diable. Des suppôts du Baphomet. Des suppôts du... etc. Donc merci de votre écoute. Et bon courage.